C'est notre deuxième participation. Je pense que d'ailleurs la participation aujourd'hui, le premier centre langer, c'est que la mobilisation sera sans doute un peu moindre que le 5 décembre. On va voir ce que ça va donner. — — Qui d'ailleurs est compréhensible, parce que les difficultés de transport commencent à s'accumuler. Et puis je pense que les Français attendent maintenant de voir si le gouvernement va bouger. Je suis assez dubitatif sur ce point. Je pense que le gouvernement a quand même été ébranlé par la journée du 5. Donc ils vont essayer de trouver un dispositif, par exemple, de reporter les durées de mise en œuvre de quelques années, des choses comme ça, pour essayer de se sortir du guépier dans lequel le gouvernement est tombé. Je rappelle que pourquoi le gouvernement est-il tombé dans ce guépier ? Parce que tout simplement, ça lui est demandé par l'UE depuis plusieurs années. J'ai déjà eu l'occasion de le dire à TV Liberté, que je remercie de faire son travail d'ailleurs, en venant donner la parole un petit peu à toutes les parties prenantes dans ces manifestations. Donc M. Macron, M. Philippe sont sous la pression de l'UE. Et nous, on va continuer à marteler ce message qui passe d'ailleurs de mieux en mieux. Alors depuis la dernière fois, il y a quand même quelque chose de nouveau qui s'est produit. C'est les révélations concernant M. Delevoye, qui est donc chargé spécialement par le gouvernement d'une mission gouvernementale pour proposer une réforme des retraites, dont on a appris par des révélations qu'il n'avait pas, au moment de sa prise de fonction, indiqué tous les intérêts qu'il avait dans un certain nombre d'organisations, et en particulier donc dans un institut proche des sociétés d'assurance. Alors c'est extrêmement gênant pour lui. D'abord parce que ça veut dire qu'il a « oublié », c'est ce qu'il a dit. Il avait « oublié » de faire part de cette prise d'intérêt. Mais moi, j'appelle ça un mensonge, parce qu'il n'avait pas oublié en revanche de dire qu'il était dans je ne sais quelle association de concerts ou d'orchestre, etc. Donc je trouve ça un petit peu choquant. C'est d'autant plus choquant que les sociétés d'assurance sont les premiers intéressés par éventuellement des réformes de retraite qui pousseraient à des retraites complémentaires par capitalisation. Donc ça veut dire que M. Delevoye, en fait, est partie prenante dans ce dossier. Ce n'est pas quelqu'un qui est tout à fait extérieur à l'affaire. C'est tellement vrai d'ailleurs que cette affaire a commencé à faire un scandale et que M. Delevoye, voulant échapper et éteindre l'incendie, a démissionné – on vient de l'apprendre – à démissionner de cet institut, en évoquant le fait qu'il n'était pas rémunéré, que c'était à titre bénévole. Bon, à qui fera-t-on croire ça ? Même si c'était des fonctions bénévoles, ça veut dire qu'il fonctionne dans un univers où l'on se passe « je te passe la moutarde, passe-moi le séné », où on se renvoie à l'ascenseur, ça veut dire qu'une fois ou à un autre, une autre fois, il aura des avantages d'une façon diverse ou variée. Comme disent les Britanniques, « there is no free meal ». Il n'y a pas de repas gratuit. Donc ça veut dire en tout cas que M. Delevoye fait partie d'un petit microcosme, d'une petite élite qui s'occupe des finances des Français. Et M. Delevoye partage idéologiquement l'idéologie de ces sociétés d'assurance qui n'ont de cesse en fait que d'essayer de mettre la main sur le pactole des retraites des Français. – Merci pour tout ce que vous nous informez. – C'est vrai ? – On en a besoin. – Merci, c'est gentil. – C'est vrai que vous ayez plus de soutien et que vous ayez plus de... – Eh oui. – Ça va venir, les gens se réveillent. – Oui, les gens se réveillent petit à petit. – Et dans les Gilets jaunes, il y a beaucoup de gens qui vous apprécient beaucoup et qui ne connaissaient pas. – Bien sûr. – Vous êtes pour le RIC. – Bien sûr. Mais depuis 2011. – Le RIC. – Depuis 2011. On n'avait pas attendu les Gilets jaunes pour le demander. – Vous êtes vous ? – Eh oui. Alors Francine, les Gilets jaunes, elle a une pancarte. Elle défend l'intérêt justement de toutes les aides ménagères. Parce que si on baisse le niveau de vie des retraités de 15 à 25% dans les années qui viennent, les retraités qui sont des personnes âgées qui, parfois, ont recours à des aides ménagères, ils vont garder l'essentiel... – Les auxiliaires de vie. – Ou des auxiliaires de vie. Ils vont garder l'essentiel, c'est-à-dire se loger, se chauffer, se nourrir, s'habiller et se blanchir. Mais ils vont faire des réductions sur les autres dépenses, et en particulier, par exemple, sur les aides ménagères, les auxiliaires de vie, qui soit auront plus d'emploi, soit seront employés au noir, avec pas de retraite d'ailleurs. Donc il faut bien comprendre que l'économie, tout est dans tout. C'est-à-dire que si on diminue... – C'est tout un maillon. – C'est tout un maillon. Voilà. Madame, elle a tout compris. Voilà. Elle nous aime bien. Et là, il faut vraiment... Ils sont en train de tout détruire. Ils sont vraiment en train de détruire toute la France. C'est vrai. – C'est une façon de détruire notre modèle, en fait. – Tout le modèle social français, absolument. – C'est la Seconde Guerre mondiale. – Voilà. Et même depuis avant. Parce que moi, je me rappelle, il y a des gens qui... – Il y a l'Opéra qui est juste là. – Écoutez, il y a des gens qui gueulent sur les préléments obligatoires. C'est vrai que la France a des préléments obligatoires élevés. Mais comme je l'avais dit l'autre fois à Charles Gave, qui est un ultra-libéral, qui disait « Oui, en France, il y a des pays comme la Norvège, la Suède, ont des préléments obligatoires supérieurs encore aux nôtres. Et pourtant, elles se portent beaucoup mieux que nous. » Pourquoi ? Parce que la Norvège n'est ni dans l'UE ni dans l'euro. Et la Suède n'est pas dans l'euro. Donc c'est pas... Vous avez en revanche des pays avec des très faibles prélèvements obligatoires, qui se portent pas bien du tout, au Rwanda ou je ne sais pas où. Vous avez... Donc il n'y a pas de corrélation entre les prélèvements obligatoires et le niveau de vie des gens et l'efficacité. Mais il y a un truc qui prête à réflexion. C'est qu'en 1900, les prélèvements obligatoires, donc tout ce qui est impôts, cotisations sociales et tout, aux États-Unis, c'était 5% du PIB et en France, c'était 18%. Alors maintenant, on est monté à près de 50% en France et quelque chose comme 25 ou 30% aux États-Unis. Mais ça veut dire que la France est un pays où il est beaucoup plus socialisé que les États-Unis, par exemple. Et nous, on veut quoi ? On veut baisser les prélèvements obligatoires pour en fait augmenter... En fait, ça va augmenter les inégalités. D'ailleurs, c'est ce qu'on constate. Il y a 9 300 000 pauvres en France selon l'INSEE, 400 000 de plus l'an dernier. Ça fait plus de 1 000 par jour qui ont basculé en dessous du seuil de pauvreté l'année dernière. Et au même moment, vous voyez que Bernard Arnault est devenu l'un des hommes, des trois hommes les plus riches du monde. Il a dépassé les 100 milliards de dollars de fortune. Il y a un petit problème, hein. Il y a un petit problème. — — Et nous, s'il n'y arrivera pas à quelque chose... — Ah oui, un petit problème. On savait. À ce niveau-là, il va falloir partager les richesses. — Nous, on n'est pas... En tout cas, il y a un problème. On ne peut pas avoir une société... La société française ne va pas supporter encore très longtemps l'explosion des inégalités. Et puis pour avoir l'euro, pour maintenir l'euro, c'est-à-dire la même monnaie que l'Allemagne, comme la compétitivité de l'Allemagne augmente toujours plus vite que celle de la France depuis 50 ans, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, pour toute une série de raisons. Ils n'ont pas le même tissu industriel. Ils sont plus... Ils sont peut-être plus disciplinés au travail. Ils acceptent des conditions de vie de moins en moins satisfaisantes, etc. Ils sont plus disciplinés. La compétitivité de l'Allemagne s'accroît plus vite. Avant, on compensait ça par une dépréciation monétaire, ce qui permettait de rétablir sur les marchés... Parce que les produits français devenaient moins compétitifs que les produits allemands. On avait une inflation supérieure. Avant, il y avait la faune des françaises qui se dépréciait, ce qui ne voulait pas dire que les français s'appauvrissaient loin de là. Mais maintenant, comme on ne peut plus dépréciar jusqu'à la même monnaie que l'Allemagne, la seule façon de maintenir la compétitivité, c'est de baisser le niveau de vie des français. C'est ce qui se passe. Et ça va continuer. Et vous allez voir, ça va continuer. C'est-à-dire que les classes moyennes commencent maintenant à regarder leur fin de mois difficilement, et les classes les plus populaires, elles sont en train de verser dans la misère. C'est ça, la vérité. Donc de toute façon, ça va finir par exploser, d'une façon ou d'une autre. — Est-ce que vous propose ce système de retraite ? — Oui. Bien sûr. — Qui devient un système de retraite non plus par répartition, où c'était la solidarité pour tous. Là, aujourd'hui, ça va être un système quasiment privatif, où les plus pauvres vont devenir encore plus pauvres, et les plus riches. — Encore plus riches. — Ils sont déjà très riches, donc ça va pas leur poser le problème. — Comme aux États-Unis. — Comme aux États-Unis. — On est malheureux. Voilà. On est malheureux pour ce système-là. C'est-à-dire que tout ce qui concernait, tout ce qui était solidaire, mutualité, comité d'entreprise, qui avait une solidarité, tous ceux-là, on s'attaque à eux aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des taxes, quand on est mutualiste, on a des taxes de plus en plus fortes sur la mutuelle. — Ça devient très compliqué. — Absolument. — La solidarité, aujourd'hui, ils veulent la taxer. C'est sympa. Les taxes, par contre. — J'ai un profondissement pour vous. — C'est vrai ? — Ça fait plaisir. — Allez. — Alors, on a été impactés, les personnes handicapées. Là, on est en train de manifester avec des fauteuils roulants dedans. Voilà ce qui se passe. AAH, suppression du complément de ressources. Au 1er décembre, un nouveau coup dur pour les personnes handicapées. Et donc là, on est en train de se battre dans la manifestation parce qu'au 1er décembre, ils ont fait des retenues et des trop perçus sur l'allocation adulte handicapé jusqu'à 300 euros. C'est non justifié. Bien sûr, on a contesté. Et ils ont commencé déjà à retenir des sommes incroyables sur l'allocation adulte handicapé. Donc ça impacte les personnes en situation du handicap, surtout les personnes en situation du handicap. S'ils ont un logement, mettons, ils ont un loyer de 300 euros à payer. Eh bien, ça va leur faire vraiment une augmentation de plus de 50 % du loyer. Voilà. Et donc, nous, on fait partie d'un ESAT. Et ça s'appelle la télésociale.fr. La télésociale.fr. — Les gens se sont trompés. Franchement, ils se sont trompés. C'est vraiment dommage. — Eh oui. Qu'est-ce que vous voulez ? Ils se sont trompés. Quand on passe 0,9 % du temps à la télé alors que les autres, on les voit à 100 % du temps... — C'est long, c'est long, c'est long. — Voilà. C'est ça, le problème. Il faut diffuser l'information au maximum. — De toute façon, le média, c'est lui, hein. C'est ses grands copains. Mais bon, après, quand on est dans ses bottes, on sait ce qu'on est. Merci encore. — Merci. — Alors M. Delevoye a donc présenté sa démission. Mais on va pas s'en tirer comme ça. Enfin normalement, ça ne devrait pas fonctionner comme ça, parce que ses fonctions sont déjà terminées. Il a déjà remis le rapport qui est à l'origine du projet de réforme. Donc si vous voulez, c'est pas une fois que... C'est l'ensemble de sa présence et du rapport qu'il a remis qui doit être remis en question. Ça n'est pas uniquement le fait qu'il démissionne maintenant de ce poste bénévole dans un institut spécialiste des sociétés d'assurance. C'est pas ça qui le dédouane du rapport qu'il a remis et qui maintenant est sur la table. J'ajoute au passage que du point de vue juridique, s'il est avéré, si la Haute Autorité pour la transparence de l'avis publique, la HA TVP, si cette Haute Autorité en juge le juge nécessaire, elle peut éventuellement saisir... Je sais plus si un juge d'instruction ou le procureur de la République pour voir s'il y avait matière à conflit d'intérêts entre son appartenance à cet institut et ce rapport qu'il a remis. Je rappelle aussi au passage que s'il y avait conflit d'intérêts qui étaient jugés, il risque, M. Delevoye, la bagatelle de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Parce qu'il a menti quant à la transparence de l'ensemble de ces prises d'intérêts dans un certain nombre de structures de la société française. Donc tout ça ne sent pas très bon. Tout ça sent même assez mauvais. Et moi, je crois que le gouvernement aurait vraiment tout intérêt à retirer son projet sur les réformes de la retraite et à calmer le jeu pour voir un petit peu ce que un certain nombre de partenaires sociaux, comme on dit, de syndicats, mais aussi de partis politiques, ont à dire. Voilà. C'est le message que nous sommes venus porter aujourd'hui. C'est parti. C'est parti. C'est parti.